Depuis le début de l'année, la santé de Johnny Hallyday est sur toutes les lèvres. Atteint d'un cancer du poumon, le rocker inquiète, même s'il est apparu très en forme sur la tournée des vieilles canailles cet été. Récemment toutefois, les nouvelles en provenance de l'entourage de Johnny Hallyday sont plutôt rassurantes. Pendant la conférence de presse organisée pour la sortie de l'album Hommage on a tous quelque chose de Johnny, dont la sortie dans les bacs est prévue pour le 17 novembre, son manager Sébastien Farrand a fait un point sur l'état de santé du rocker, Johnny va bien. Il a un cancer du poumon, il se bat, il se soigne, et il n'y a pas péril en la demeure. Il sera bientôt là pour le montrer a-t-il promis. Le son de cloche était vendredi soir sensiblement le même du côté du grand ami de Johnny Hallyday, Eddie Mitchell. Invité d'Anne Elisabeth Lemoyne dansait à vous pour faire la promo de son nouvel album La Même Tribu, l'interprète de couleur mentale l'eau assurait que l'état de santé de Johnny Hallyday n'était pas une source d'inquiétude immédiate, il va bien, il est en studio donc vous savez pour un malade c'est quand même pas mal. C'est Robocop comme je dis toujours. Le nouvel album d'Eddie Mitchell, La Même Tribu, est sorti dans les bacs ce vendredi 10 novembre. Il y partage des duos avec certains des plus grands noms de la chanson française comme Johnny Hallyday, Alain Souchon, Julien Clerc, Jacques Dutronc ou Laurent Woulzy.